Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des révélations hors du commun. Mes frères et sœurs, avant d'aider quelqu'un, vraiment, il faut prendre soin et demander à Dieu quel est son état d'âme et qu'est-ce qui se passe autour de cette personne. Sinon, vous risquez de tomber dans des problèmes que vous ne pourrez pas maîtriser. Et oui, une femme a tenté d'être une jeune fille, mais un scorpion est apparu chez elle, juste comme ça, juste comme ça. Et c'est le scorpion de qui ? C'est le scorpion du sorcier. Et oui, le scorpion du sorcier. Écoutons ça. Bien, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue avec ma fille. Pour dire que parfois, ce n'est pas toujours qu'on cherche les problèmes, mais tu peux en voulant même seulement aider quelqu'un comme ça, là, vraiment, tu te mets en danger, même sans le savoir. L'histoire, donc, commence, l'histoire d'abord se passe au nord Cameroune, parce que je suis une Camerounaise. Ça, c'était un vendredi, nous sommes rentrés de la prière, parce que c'était au moment, je crois que c'était au moment du carême, et on était partis au chemin de croix. On est rentrés le vendredi soir. Quand on rentre, donc, je suis rentrée avec une soeur et sa petite soeur. On était assis, là, dans ma maison. On causait subitement. Ma fille vient m'appeler, maman, maman. Viens, viens voir. Voici, on est en train de battre tel. Elle me dit que, on a déjà tout fait. Le gars ne veut pas la laisser. C'est comme ça que nous sortons en courant, parce qu'on vivait dans un camp, et il y avait une grande maison, et ma maison était la petite maison. Et mon voisin qui vivait là était affecté un peu plus loin dans une autre ville, dont il venait seulement, il venait seulement quelques fois, dans le mois, et il vivait avec sa nièce, dont monsieur et madame n'étaient pas là. C'est la nièce de l'homme qui vivait dans la maison. Et le gars qui la battait, c'était son frère, son grand-frère. Le gars pouvait avoir dans les 18 ans, comme ça. Et sa petite soeur était dans les 14, 15 ans. C'est comme ça que je cours. Disons, on court, on entre dans la maison. Le gars est en train de bastonner l'enfant. Le gars est en train de la battre sérieusement. Quand on lui demande que, qu'est-ce qui se passe ? Il ne nous gère même pas. Il ne nous gère même pas. Et il continue toujours. L'enfant crie, l'enfant pleure. L'enfant crie, sauvez-moi, sauvez-moi. Il veut me tuer. C'est comme ça, quand on veut s'approcher, il nous menace. Les autres se sont reculés. Moi, j'ai avancé. J'ai dit que, ouais, mon frère. Qu'est-ce qui se passe même que tu ne fais que bastonner ta soeur comme ça là ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ai dit que DMG, quand le gars s'est retourné pour me regarder, Ses yeux étaient rouges. Heureusement pour l'enfant que, quand il s'est retourné pour me regarder comme ça là, Elle a pu donc s'échapper. Elle est partie entrer dans ma maison. Moi aussi, je suis, et nous sommes tous entrés aussi. Nous sommes entrés dans la maison. Il est venu, il a commencé à nous menacer avec le gourdain. C'est comme ça que j'ai même fermé la porte. On était à l'intérieur, on avait peur. Il a commencé à nous menacer là, à envoyer les paroles qu'il a envoyées là, ici, dehors. Si vous ne l'envoyez pas, ici, dehors, moi-même, vous-même, vous serez dans les problèmes. Parce que c'est une affaire de famille. On est resté là, tranquille. Il dit que, il recommande, envoyer là, ici, dehors. Sinon, vous allez vous-même écoper. Et, heureusement pour nous qu'un frère, en passant par là, puisque la concession était en bordure de route, en passant, il a entendu le bruit. Il est donc venu regarder qu'est-ce qui se passe, même ici. Il trouve le gars avec le gourdain en main. Il demande au gars qu'est-ce qui se passe. Le gars ne dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne dit. Entre-temps, nous étions à la sortie, on était sur la véranda. Et j'étais en train d'expliquer, donc, à mon frère-là, ce qui s'est passé. Et on lui demande, qu'est-ce que ta petite soeur t'a fait? Il ne dit rien. Il est resté miette comme une tombe. Mon frère-là, donc, a dit, « Comme tu ne veux pas expliquer ce qui s'est passé, tu vas alors aller expliquer ça au commissariat. » Il a donc sorti son téléphone. Il a appelé le commissaire. On avait un commissaire dans le quartier. Et c'était un monsieur vraiment bien, vraiment disponible. Dès qu'on l'a appelé, il a dit à mon frère-là que j'étais même déjà en train de sortir. J'arrive. Il arrive donc. Il arrête le gars par la ceinture et lui demande, « Pourquoi tu menaces les gens? » Le gars, il ne dit rien. Il commence seulement à dire que c'est une affaire de famille. C'est comme ça que le commissaire est sorti avec lui. Il a emprunté, montré son parti. Et il est parti, donc, l'enfermer au commissariat de sécurité publique. Donc, il l'a mis au frère là-bas. C'est comme ça que nous aussi, on s'est déportés au commissariat. Je suis donc allée faire ma déposition, sa petite soeur aussi. Et bon, ceux qui étaient témoins de la scène. Maintenant, j'ai fini de faire ma déposition. Je suis rentrée. DMJ, c'est là alors que on avait alors tout gâté. Parce que c'est là qu'on a compris qu'on a mis vraiment l'huile sur le feu. On rentre. L'heure de dormir, on prie bien. On part. On se couche. À deux heures du matin. J'entends seulement l'enfant qui vient me secouer dans ma chambre. Maman, 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 quelque chose m'a mordu. J'ai d'abord dit dans le sommeil que « Tu es sûre que ce n'est pas la fourmi ? » Elle dit « Non, maman. » Elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle prie. Elle pleure. Elle pleure. Moi, je me lève et je dis que… Et ça, c'est encore quel problème. On fouille. On essaie de fouiller. Fouiller. On regarde. On allume la lumière. On regarde. On ne voit rien. On regarde tout autour. De là où elle était couchée. On ne voit rien. C'est alors quoi qui a mordu l'enfant. C'est comme ça que mon instrument se m'a demandé de prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié DMG. J'ai prié. J'ai dit à Dieu que « Seigneur, je sais que Tu es vivant. » Et moi, je sais que je sais un Dieu vivant. « Seigneur, j'ai besoin de Toi maintenant. » « Seigneur, manifeste Ta puissance. » « Manifeste Ta puissance. » Je veux que, quel que soit ce qui a mordu cet enfant, que cette chose se montre maintenant pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Parce que si je pars même à l'hôpital là maintenant, on va me dire « Qu'est-ce qu'il a mordu ? » Je ne saurais pas. C'est comme ça que DMG, ça me fait cinq secondes. Je vois seulement le scorpion qui sort, qui vient vers moi, il vient vers moi. Je regarde. Je dis « Merci Seigneur. » Dans ces Toits, c'est comme ça que avec le réflexe, j'ai seulement pris la babouche, j'ai donné à Toi. Parce qu'il était même déjà neutralisé. Il ne bougeait plus. Quand il est venu se placer là, il ne bougeait pas. Je l'ai écrasé donc. J'ai dit à l'enfant « Voilà ce qui t'a donc mordu. » c'était le scorpion. Et la douleur vive qu'elle ressentait là, dès que j'ai écrasé le scorpion comme ça là, ça a quand même atténué. La douleur n'était plus trop intense comme c'était là. C'est comme ça qu'on est sortis avec l'aide de quelques voisins. Nous nous sommes donc dirigés à l'hôpital des districts. Arrivés, on a trouvé l'infirmier de garde. L'infirmier de garde a dit « Vous avez apporté ce qui a mordu l'enfant. » Je lui ai seulement montré que c'est l'hôpital du scorpion. C'est donc comme ça que il a dit, il a fait son diagnostic, les frais qu'on devait payer. Je suis allée à la caisse, j'ai payé. Et c'est comme ça, on a posé les... On a mis l'antivénimeux là. On a mis l'antivénimeux, on a mis les injections des dents. Bon. On savait cinq heures, cette perfusion là était déjà finie. Il a prescrit un autre truc là. C'était une pommade comme ça. Et il a dit que ça va, elle est hors de danger. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. Quand on est rentrés, j'ai seulement rendu gloire à Dieu parce que j'ai fait ma prière que je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Le lendemain, maintenant, la mère du garçon là, on m'a dit, bon, il m'a été rapporté qu'elle est partie au commissariat. On lui a demandé de payer 10 000 francs. Ils ont dit que, oh, que c'est une affaire de famille. Et on a demandé au gars qu'est-ce qui s'est passé. Il a raconté des trucs bizarres là. Il a dit que il a surpris sa soeur avec un garçon et tout et tout. Et quand l'enfant même est rentré, je lui ai demandé, au fait, ton frère même te battait, il y avait quoi? L'enfant m'a raconté que comme leur oncle, leur oncle, puisque leur oncle chez qui la fille vivait, lui n'a pas d'enfant. Et c'est un fonctionnaire, donc par mois, il payait les sacs. Sacs de riz, sacs de maïs, sacs de mille, sacs d'arachides. Donc, il mettait dans la maison et que le gars en question venait chaque fois. Dès qu'il venait, il partait puiser. Bref, elle disait que quand il venait, il donnait le sac, il partait puiser une quantité. Il partait au marché vendre pour boire son vin ou bien pour ses besoins. Et c'était comme ça, régulièrement. Et qu'il est venu ce jour-là, elle a dit qu'il n'y a plus grand-chose au magasin. C'est pour ça qu'il a commencé à la bâtoner. elle m'a raconté un truc comme ça. Donc, c'est pour dire vraiment aux gens qu'on doit seulement faire attention à ce que tu dis que tu veux, que tu dis que tu vas aider quelqu'un. Généralement, tu ne te mets que dans les problèmes. Mais, nous devons savoir que le bien, le bien est bien. Ce n'est pas parce que le monde est méchant que nous n'allons plus faire le bien. Parce que Dieu prend toujours ce bien-là. Il se souvient de ce que nous faisons aussi de bien-là pour nous enlever dans certaines situations. Donc, j'invite tout le monde vraiment à partager, à liker. Wow! Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est là parce que il y a le match sur la terre que nous, les bonnes personnes, nous allons arrêter de faire du bien. Que Dieu nous guide et nous protège. Bien! Nous allons écouter encore nos témoignages. Soyez prêts! C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme nouvellement mariée. Donc, comme ça, un jour, la jeune mariée va demander à son époux de bien vouloir accepter d'aller passer quelques temps auprès de sa maman pour passer des vacances. Ce qui ne va pas déplaire au mari qu'il va bien prendre la chose et puis il va accepter d'aller en vacances avec sa femme dans le village de la belle-femme. Arrivé au village, le monsieur, comme il était quelqu'un qui se connaissait un peu bien dans la pêche, il va très souvent aller à la pêche avec sa femme et pêche nocturne, pêche de nuit. Donc, c'est comme ça, à chaque fois qu'il partait à la pêche, il ramenait vraiment assez de poissons ce qui permettait aussi à la belle-famille de varier aussi l'alimentation, d'avoir un peu du poisson et tout, du bon poisson. Et c'est comme ça, à chaque fois, autour du feu, ça mangeait, ça comptait avant d'aller dormir. Donc, comme ça, un soir, la belle-mère va demander au beau-fils, mon fils, dis-moi un peu, à chaque fois que tu pars à la pêche là, dis-moi un peu, combien de lances tu emmènes avec toi pour te défendre avec ta femme ? La question ne va pas plaire au beau-fils, il va se poser la question, pourquoi ma belle-mère veut savoir le nombre de lances que j'apporte avec moi pour me défendre ? Bon, pour ne pas ne pas vexer la belle-mère, il va dire « Maman, j'emmène souvent toi, toi, lances avec moi. » C'est comme ça, le temps va passer et puis la famille va aller s'endormir et tout. Quelques jours plus tard, environ une semaine comme ça, le mari va décider en cours de partir à la pêche avec la femme et lorsqu'ils vont aller à la pêche, ils vont aller aux environs de 20 heures comme ça et c'est à partir des 21 heures, 22 heures, 23 heures qu'ils vont commencer à faire la pêche pour revenir peut-être aux environs de 4 heures, de 5 heures du matin par là. Donc, ils font la pêche la pêche nocturne, ils font vraiment la pêche nocturne pour attraper le gros poisson parce qu'il y a des poissons qui ne sortent que la nuit et tout. C'est comme ça, c'est comme ça que naviguant sur l'eau avec sa femme naviguant sur l'eau, la femme va apercevoir au bout de la rivière une grosse boule de feu. Elle va faire signe à son mari qui regarde, nous avons donné la visite, c'est quelque chose de très bizarre. Quand la femme regarde comme ça, elle commence à trembler, Marie calme la femme, il prend sa femme, il met sa femme entre ses deux pieds, il a une place devant entre ses deux pieds dans la pyro, et il demande à la femme de lui donner la première lance. Il arrête de pagailler, il arrête et il fonce, il lance sur l'eau. C'est comme ça, la flamme va commencer à venir en flèche vers lui et sa femme, il va prendre, il va saisir la lance, il va lancer la première lance comme ça, c'est comme s'il y avait une main dans la flamme qui attrapait la lance la saguée elle attrape la saguée comme ça elle jette ça dans l'eau elle fait le tour de la pyro elle repart de là où elle revient elle revient en force comme ça le monsieur prend la deuxième lance il lance la boule la main sort toujours de la flamme attrape la deuxième lance il fait encore le tour de la pyro il repart là où elle revient quand elle revient encore elle dit encore en force le monsieur prend encore la troisième lance il lance la main attrape la troisième lance et la flamme repart fait d'abord là-bas environ 5 minutes le monsieur la femme tremblait le mari calmait la femme la femme tremblait il disait que c'est fini aujourd'hui on va mourir on va faire comment le mari il va calmer la femme il va demander à la femme de donner la quatrième saguée qu'il avait emmenée il s'est souvenu que ma belle-mère m'avait demandé pourquoi combien de lance je pars avec ça je crois que c'est pour m'attaquer qu'elle avait demandé ça pour savoir combien de lance je vais lancer au cas où nous sommes attaqués c'est comme ça il dit donne-moi la quatrième saguée il a appelé la première saguée et lorsque la boule de feu est venue vers eux c'est comme si la boule de feu venait maintenant m'aboulement avec la confiance que non là c'est sûr que là il n'a plus il n'a plus d'armes là maintenant je peux renverser la pirogue quand il est venu le monsieur l'assure puis il a lancé la saguée en plein milieu de la boule de feu ils ont entendu elle le cri et le cri qui est sorti c'était le cri de la belle-mère elle criait donc le cri est parti de l'eau en allant vers c'est comme si le cri partait le cri s'échappait de l'eau vers le village la belle-fille a compris que c'était sa mère qui était venue les attaquer mystiquement sur l'eau voilà comment ils n'ont même pu continuer la pêche ils ont fait demi-tour ils ont commencé à repartir à la maison en arrivant à la maison le matin ils se sont rendus compte que la belle-mère est tentée d'agoniser le matin et elle dit au beau-fils mon beau-fils tu m'as trompé tu m'as dit que tu as mené seulement trois sagues avec toi pourquoi tu m'as trompé tu m'as trompé c'est comme ça la fille disait qu'on ne te trompe pas pourquoi donc quand tu es venue là c'était pourquoi tu es venue si c'était pour nous tuer non donc tu voulais quoi qu'on se laisse faire pour que tu nous tues tu n'avais qu'à mourir et tu vas mourir ta famille va t'enterrer donc non on est venu ici là pour passer du bon moment avec toi donc toi le plan que tu avais c'était de me tuer avec mon mari elle a ramassé les bagrailles avec son mari elle a laissé la famille s'occuper de la mère qui agonisait et la mère a fini par mourir derrière elle elle a appelé son mari et ils sont rentrés en vie elle a refusé d'assister au funérail d'une mère qui a tenté de la tuer elle et son mari merci wow vous voyez ça ah le mystère de l'Afrique c'est horreur quand même viens nous ne l'écoutons qu'on le témoignage c'est le troisième témoignage c'est parti c'est l'histoire d'une jeune fille ici ça remonte comme à quelques années voilà qui a eu affaire bon qui avait une relation avec un homme béninois voilà voilà après son accouchement peut-être un an est passé un an ou deux ans par là c'est comme ça que elle décide de se remettre en contact avec les parents du village avec nous là on grandit on reste en ville en fait nous sommes des citadines et tout c'est comme ça que le gars dit que ok mais tu pars comment tu pars quand oh non je pars incessamment je pars avec l'enfant le gars demande ah tu pars est-ce que tu es obligé de partir avec l'enfant oh non mais justement je pars parce que je veux que l'on connaisse aussi l'enfant ça c'est que je ne suis pas pas tout le gars elle s'est dit hum maman moi je vous connais où on connaît les villages les réputations des villages et tout en plus ça fait longtemps que je n'ai pas allé là-bas est-ce que tu es obligé d'insister elle aussi elle insiste que non je pars avec l'enfant il n'y a pas de fait si je vais veiller si l'enfant rien ne va arriver elle dit ok de la même façon que tu pars avec mon enfant la même façon que tu dois revenir c'est comme ça qu'elle dit ok elle est partie à peine elle arrive au village je ne saurais donner l'ethnie de la fille mais c'était en tout cas c'était ici elle arrive au village tout le monde vous savez il y a des endroits où quand quelqu'un arrive une nouvelle chose arrive de suite tout le monde est alerté les gens viennent à la maison regarder l'enfant elle aussi elle prend l'enfant elle décide maintenant de faire le tour du village avec l'enfant pour présenter l'enfant on dit que oh maman ça fait longtemps on ne t'a plus vue comment tu vas ça c'est ton enfant ah ça il est belle tout le monde qui ont touché l'enfant tout le monde venu voir l'enfant tout le monde venu voir l'enfant tout le monde venu voir l'enfant excusez-moi un peu pour le bruit elle est chanteux donc tout le monde venu voir l'enfant tout le monde maintenant aussi s'agiter comme si c'était même je ne sais pas ce qu'on était c'est comme ça après voilà elles sont là pendant leur séjour tout d'un coup l'enfant commence à être bizarre quelques jours après l'enfant commence à être malade ou l'enfant a des abstinences l'enfant est faible passe le temps à dormir si l'enfant ne dort pas l'enfant pleure 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 ah la mère s'inquiète c'est comment je suis bien arrivée à l'enfant donc je lui ai bien ah c'est mieux l'enfant qui est premier l'enfant qui pleurait pleurait malade pleurait malade pleurait malade c'est comme ça qu'elle décide de remonter ses parents sa mère au village conseille ah maman repars avec ton enfant parce qu'à la nuit là ce n'est pas bon essaie d'aller voir un peu tu l'emmènes comme là-bas vous avez les bons hôpitaux tu l'emmènes tu l'emmènes à l'hôpital quand elle arrive avec l'enfant ville il ne pouvait plus cacher parce qu'elle était au village mais quand elle arrive elle est obligée de dire au père l'enfant est malade l'enfant n'est pas sans temps qu'à poudre l'enfant est faible passons pas qu'à poudre et vous connaissez les enfants il y a des enfants quand il est au même à l'aise le matin 6h à 18h 18h 19h l'enfant a déjà le métier comme si ça fait une semaine qu'il traîne la maladie l'enfant n'a même pas fait une semaine l'enfant est décédé le gars a dit qu'à ah ah ok d'accord le gars d'abord commence à bien mais là ça fait que moi j'étais bien est-ce que tu t'es obligée de partir avec l'enfant dans ton village elle aussi ne pouvant rien faire que pleurer regretter pleurer il dit ok et puis de toute façon si toi même aussi tu es dans l'affaire de la mort parce que mon enfant n'est pas mort d'une mort naturelle tu vas aussi tomber si tu n'es pas dedans tomber si tes parents sont dedans eux aussi vont tomber donc le gars qu'est-ce qu'il essaie de faire il impose à sa copine de l'emmèner dans son village c'est comme ça qu'elle l'emmène le gars au village quand elle l'emmène le gars au village le gars arrive au village même pas faire fionfiant qu'il est venu ses genoux il est venu pour faire quelque chose tous ceux qui sont responsables à la mort de son enfant vont devoir aussi suivre il se met en plein centre du village il commence à faire les trucs je ne sais pas si je dirais les trucs je ne sais pas mais il commence à faire des rites il balance les trucs il fait des trucs il laisse le truc au sol il se met au sol il se lève il fait des trucs en plein centre du village mais les gens regardent les gens ne peuvent rien dire ils vont dire quoi même si c'est à peine peut-être qu'il était au courant de ce qui s'est passé d'autres qui étaient au courant il parlait une langue qu'il ne connait pas je ne sais pas quelle langue on parle le Bénin tout 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 quand il a terminé il a seulement dit en français que tous ceux qui sont responsables de l'amour de mon enfant je vous laisse une semaine vous allez tous tomber un à temps on va entendre que tel 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 il a remis ces machines tout 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 boum il a décès le village même je voulais partir on a commencé à entendre le village quelques jours à terre oh tel homme Ambrousse s'est cassé le pied hôtel l'arbre est tombé le sioux est mort hôtel est tombé de l'arbre 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 on a commencé à entendre un à un les gens tombaient et la plupart c'était les vieux du village qui tombaient on entend qu'elle est mort là-bas telle est mort là-bas elle est venue comme un jeu telle est mort là-bas telle est mort là-bas et au moment donné il y a des gens qui commença à être épeurés en tout cas on se raconte c'est qu'on avait quelque chose tu commences à avoir pleuré donc même si peut-être le moussitre t'a piqué tu vois peut-être le moussitre l'est venu pour maman donc c'est comme ça qu'il y a une vieille dame dans le village elle elle se casse le pied quand elle se casse le pied après le pied commence à faire un peu comme le fusillage se gonfler et tout et tout ça commence à prendre la jambe c'est comme ça qu'avec la pleuré elle décide de partir chez les parents de la fille au village ils ont fait pardonnez-moi 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 c'est vrai que j'étais là j'étais là quand on a pris l'enfant mais je n'ai pas mangé l'enfant moi j'ai seulement bu la soupe donc en gros ils ont mangé l'enfant en vampire et quand ils mangent ils ont préparé l'enfant ils ont préparé l'enfant je ne sais pas s'ils mettent la pématose, le sel, le cube le nom et tout ils ont pris l'enfant ils ont préparé l'enfant spirituellement en vampire ils ont mangé l'enfant et elle, elle dit donc en gros en fait pour se sauver elle dit elle n'a pas mangé elle a seulement bu la soupe comme pour dire qu'en gros je n'ai presque rien fait mais j'étais là pardonnez-moi je ne veux pas mourir je ne veux pas mourir c'est en ça qu'elle a dû sortir on lui a demandé que tu étais avec qui d'autre qui n'est pas encore mort parce que toutes les mois qui passaient c'est des gens qui étaient dedans ils étaient nombreux elle a commencé à s'y décider s'y décider mais non mais même après ça ça n'a pas stoppé le fait que la chose était déjà là il fallait qu'ils meurent donc l'histoire est finie comme ça je crois que la relation avec le gars entre le gars et la fille la relation n'a pas pu continuer parce que c'est quand même on parle quand même d'une affaire de mort d'homme l'enfant c'était l'enfant du monsieur c'était aussi le premier enfant de la jeune fille donc la relation s'est gâtée comme ça donc moi le conseil que je sors de là je sors de là avec dans cette histoire quand j'ai écouté cette histoire en fait c'est que on grandit en vie c'est vrai voilà c'est être un peu déraciné et tout mais il y a des choses qui sont un peu comme les mois vous voyez quand d'une pointe t'es près les derniers mois il y a plus d'attraction mais quand c'est loin c'est pas vraiment voilà ça va si vous comprenez un peu comme vous dire que mieux ne pas se rapprocher de ces choses-là parce que dans les villages dans les choux il y a souvent ces trucs-là qui sont là il y a souvent en fait c'est plus facile là-bas en plus c'était le village de la ville donc en gros et puis il faut bien sûr les enfants quand tu as un enfant pour moi ma part quand tu as un enfant tu es censé déjà t'es forcé à être une jeune fille ou une jeune femme un jeune homme un jeune homme voilà de prier prier pour mettre des barrières prier pour protéger nos enfants prier pour pour vraiment que Dieu veille sur nos enfants c'est pour moi c'est la seule chose quand on est déjà mère quand on a déjà un enfant il faut avoir un esprit de prière et faire attention c'est pas tous ceux qui sourient qui veulent le bien en plus tu vas aller comme ça au village tu vas laisser les gens toucher l'enfant toucher toucher tu ne sais même pas quand on touche l'enfant on a peut-être on déposé sur l'enfant voilà on a mangé l'enfant l'autre a bu la soupe l'autre a mangé au pied l'autre a donc en gros c'est un peu ce que je je c'est un peu ça que je peux laisser comme conseil merci beaucoup c'est ma première vidéo wow vous avez entendu ça mes frères et soeurs est-ce que vous avez entendu ça moi j'aimerais vous dire quelque chose vraiment évitez évitez certaines choses même si vous avez la force et le pouvoir de Dieu c'est des choses que vous ne devez pas faire ne vous exposez pas au diable la Bible nous dit nous donnez point accès au diable quand tu fais ton enfant et tu appelles tout ton village pour voir ton enfant chacun est venu toucher 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 tu connais l'état d'âme des gens et tu connais quel mauvais esprit les êtres transportent ah c'est pas bon c'est pas bien je préfère vous dire quand l'enfant naît cacher un peu l'enfant du regard des gens jusqu'à ce que l'enfant grandisse et que la thèse était nouveau parce que si si vous ne le faites pas et que vous faites comme cette dame vous allez appeler les combats unitifs de la vie de l'enfant oui oui c'est là que l'enfant sera combattu par tout le monde c'est parce que vous même vous l'avez explosé aux sorciers dites moi ce qu'on en pense aussi si vous soyez vous dans rendez-vous pour la prochaine vidéo qui arrive tout à l'heure vers ce qu'on a dit si vous n'avez pas abonné vous à tout la cause et laissez aussi vos j'aime pour me dire ce qu'on en pensait merci donc vous